Bienvenue sur Sculpture & Go. Vous êtes entre les mains d'Antoine Renard dans son atelier à Paris. L'exercice de cette vidéo va être la réalisation d'une sculpture en plate directe dont le sujet est un pouce de 35 cm d'hauteur. A l'occasion, nous avons préparé une armature en fer. Le plate se pose très bien aussi sur des matrices sous noyaux du type grillage, plâtre ou terre cuite. Afin de réaliser une sculpture en plâtre directe, il vous faut Une spatule Un rifloir qui est une râpe en acier Un couteau à plâtre Du plâtre si possible à mouler De l'eau Un bol en caoutchouc, dit bol de gâchée Et de la bande plâtrée Vous pouvez mettre le rifloir et le couteau de côté. Leur utilisation viendra plus tard dans la création. Prenez la bande plâtrée. A l'aide d'une paire de ciseaux, découpez plusieurs longueurs. Pour l'exercice, nous découperons 5 morceaux d'environ 25 cm de long. Les uns bien au-dessus des autres, découpez-les au centre sur toute la longueur. Ainsi, vous doublerez leur nombre. Posez-les sur les plans de travail. Versez de l'eau dans votre bol pour le remplir de moitié. Saisissez une première bande de plâtre Plongez-la entièrement dans l'eau Et en la sortant, faites-la glisser entre le pouce et l'index. Cela va homogénéiser le plâtre de la bande Afin que le centre de la sculpture reste vide Et gagner du poids au final Nous appliquons la bande sur toute sa largeur En la rabottant sur elle-même Recommencez ces actions Afin de recouvrir l'ensemble de la sculpture Selon le type de structure utilisée, vous pouvez recouvrir en partie ou totalement les axes de la structure Une fois fini, nettoyez bien votre plan de travail Vos mains et le bol de gâchée Reversez de l'eau dans ce dernier Et réalisez une glâchée de plâtre C'est-à-dire un mélange eau-plâtre Mélange nécessaire au développement de la sculpture Pour ceci, je vous invite à voir ou revoir la vidéo gratuite à ce sujet Votre mélange bien préparé Prenez un peu de plâtre avec le bout de la spatule Et venez le déposer sur la bande plâtrée Le but est de déposer le plâtre en touche sans l'écraser Il faut bien comprendre que les premières touches vont constituer le début de votre premier plan Comme en dessin, les points constituent une ligne Ces touches vont aussi donner l'épaisseur du premier passage de plâtre Qui va recouvrir l'ensemble des plans de la sculpture Pour la vidéo, nous commençons par amorcer le début du développement de l'intérieur du pouce Les touches sont vraiment là pour développer et trouver le dessin de chaque étape de la création Il est très important d'avoir en tête qu'une sculpture se commence dans son ensemble Se développe dans son ensemble Et se finit dans son ensemble C'est pour ça qu'une fois le premier côté fini Tournez votre sculpture Construisez votre deuxième côté en vous appuyant sur l'épaisseur trouvée au plâtre Faites de même pour la totalité des plans Toutes les parties doivent être au même stade de développement Avant de repréciser la sculpture Dès que vous n'avez plus de mélange de gâchés Ou que ce dernier est devenu trop dur Nettoyez votre bol et la spatule Puis, refaites-en Pour information, vous allez en réaliser un certain nombre jusqu'à la fin de la sculpture Le premier passage constitue généralement un renfort du noyau Vu la taille de notre pouce Un deuxième passage est nécessaire pour l'étoffer Afin d'avoir une bonne adhésion entre chaque couche de mélange Il est primordial que le plâtre posé au préalable qui a durci soit toujours humide Si cela n'est pas le cas Humidifiez avec de l'eau votre sculpture Et commencez le deuxième passage de plâtre Réitérez exactement les mêmes gestes et réflexions que pour la première pose Trouvez la nouvelle épaisseur de référence Et appliquez-la sur l'ensemble de la réalisation En élargissant le dessin de ces lignes extérieures Il est utile de temps à autre de placer à l'aide d'un crayon Les repères importants de la sculpture Surtout, n'utilisez pas de feutre ou de marqueur Car il est fortement possible que leur encre Réapparaisse sur les couches de plâtre futures Pour la vidéo, nous plaçons le pli intérieur du pouce Ainsi que son léger retour sur le côté Le pli du dos du pouce La zone où l'ongle va se situer Et enfin, les derniers plis du côté Votre noyau bien développé Vous pouvez commencer les premières intentions des différentes formes Qui composent la sculpture Avec la spatule, déposez les points de la référence du troisième passage Pour l'illustrer, nous positionnons un des côtés du pouce face à nous Déterminons un point de référence déposé à 45 degrés Et renforçons Nous allons nous appuyer sur ce point à 45 degrés Pour créer un plan lui-même à 45 degrés Qui amorcera le galbe interne du pouce Les points de plâtre constituent le plan et dessin Du bas Puis du haut de l'intérieur du pouce Nous indiquons de même Des plans à 45 degrés pour le dos du pouce Qui constituent aussi Un début de dessin pour la silhouette Tournez la sculpture Appuyez-vous sur le plan de 45 degrés Trouvé par l'intervention précédente Pour développer l'ensemble de ce côté Qui se trouve être l'intérieur du pouce Nous vous invitons à créer 3 plans Pour constituer le galbe de ce dernier Le premier plan à droite Et notre plan référent à 45 degrés Le deuxième plan est au milieu Face à vous Et enfin Le troisième se trouve à gauche Lui aussi à 45 degrés Il faut bien comprendre Qu'il est plus facile de construire Et de régler les volumes d'une sculpture Avec des plans et des arêtes Il suffira le moment venu D'estomper les arêtes Pour créer les galbes Et les rondeurs voulues Continuez le troisième passage Sur les côtés restants Avec un quatrième passage Venez confirmer vos plans Exemple pour la vidéo La zone de longue Et commencez à mieux définir Les nuances de volume Comme ici La base du pouce Encore une fois Venez mettre à niveau l'ensemble Profitez de l'augmentation du plâtre Afin d'affiner encore plus Les dessins des lignes extérieures De votre sculpture Travaillez constamment Sur plâtre humide Cela permet une meilleure adhésion Entre les différentes couches A cette étape Tous les volumes et plans sont présents Prenez bien le temps De regarder votre création Et corrigez des erreurs Qui vous sautent à l'œil Pour notre pouce Il est clair qu'il manque de la largeur Alors Avec de petites touches de matière Nous élargissons au mieux le sujet En redéfinissant aussi Le dessin des lignes extérieures Tout en gardant les différences de volume Venez nourrir de plâtre Les autres parties Commencez par le volume le plus fort C'est à dire pour l'exemple Le bas de la pliure centrale du pouce Ce rajout nous permet aussi De venir relier le côté gauche Au côté droit de la sculpture Ensuite Travaillez le bas La base Et les autres volumes de ce côté Tout en gardant leur spécificité Comme à l'habitude Venez mettre au même niveau de développement Tous les plans de la sculpture En précisant encore mieux leur dessin Comme ici Il est possible que certaines parties de plâtre Déposées au préalable Vous gênent Prenez votre couteau à plâtre Saisissez-le par le bas du manche Et avec la partie basse de la lame Venez concasser le surplus de matière Sachez que si vous voulez un rendu lisse au final sur votre création Vous pouvez déjà le réaliser pendant ces étapes de développement Pour ceci Venez rajouter de la matière En déposant des touches de plâtre Les unes à côté des autres Venez les lier Sans les écraser Avec une spatule propre Le sujet de la sculpture bien présent Nous réajustons une dernière fois au plâtre ce côté En précisant toujours et encore plus Ces plans et leurs dessins Nous en profitons pour faire une partie Que nous avions pour l'instant mis en réserve L'ongle Car l'ongle aussi est un volume à part entière Nous avons bien défini au crayon son emplacement Retiré le surplus de plâtre à l'intérieur de cette zone Puis développé ce dernier En trouvant son galbe Défini par trois plans Une fois de la plaque bien sec Prenez le rifloir Venez avec adoucir toutes les arêtes de la sculpture Ainsi vous créez des passages plus doux entre les plans Et voyez apparaître les galbes du sujet Et voyez apparaître les autres Lors de cette étape, il est important de faire attention à ne pas aller trop loin et de ne pas déformer avec le rifloir les plans, lignes et dessins que vous vous êtes efforcé de trouver. Votre sujet aboutit, faites un dernier tour général pour voir s'il n'y a pas de petit manque de matière. Si c'est le cas, humidifiez la zone, mettez une petite pointe de plâtre pour combler le manque, venez épouser les formes et finissez par un petit coup de rifloir. Votre sculpture finie, vous pouvez la laisser en plâtre brute telle qu'elle ou alors la patiner. Pour cela, je vous invite à visionner les vidéos de patine qui se trouvent sur le site. Voilà, vous venez de voir la réalisation d'une sculpture en plâtre directe. Alors maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Sculpture & Go ! Sculpture & Go ! Sculpture & Go ! Sculpture & Go ! Sculpture & Go !